on continue aujourd'hui du coup qu'à le pied juste là donc on va les enlever et on va mettre les nouveaux les moths d'ailleurs j'ai des pièces qui doivent arriver donc bah c'est parti on va les retirer donc pour cela on enlève donc cette petite pièce de ce qu'on va pas la réutiliser puisque nous on a les vis qui vont à l'intérieur ensuite tu enlèves la vis donc tu la poussin tout simplement hop voilà ça enlève tout et ça te permet d'enlever ton calpillé et voilà évidemment on va nettoyer avant de remettre les nouveaux calpillés allez les voici les magnifiques calpillés donc il y a un sens je ne sais plus c'est lequel je crois que c'est ça hop on va pouvoir les remettre donc pour les calpillés faut mettre les deux morceaux ensemble grâce à une vis fournie et je pensais qu'elle était fournie cette vis là mais en fait non merde c'est pas le bon c'est celui de l'autre côté donc je vais mettre une vis et avec un écrou au bout d'ailleurs pour ceux qui le veulent vous pouvez remettre votre vis avec votre rondelle il suffit juste de remettre comme ça avec votre calpillé et ensuite remettre un morceau de ferraille hop je le remets dans le trou hop et puis tu réécarte et voilà mais moi je vais pas prendre ça voilà j'ai trouvé ma vis elle dépasse vraiment nickel pas besoin de plus on va mettre un petit écrou et ça rend vraiment bien et voilà ça s'est mis et ça bouge plus nickel allez maintenant on va enlever l'autre et mettre le nouveau ils sont vraiment bien fait par contre ils sont propres et tout quali incroyable hop voilà allez petit coup de nettoyage voilà c'est magnifique c'est tout beau donc le pot sera changé après le ct tout ce qui est moteur tout ça ça sera changé après le ct là j'ai recommandé tout le système d'embrayage du coup au moins c'est fait ensuite voilà faut que je recule la roue arrière donc je vais le faire comme ça c'est fait je pense que j'ai enlevé ça là j'ai commandé parce que du coup c'est mort donc j'ai commandé ce qu'il faut et puis et puis et puis et puis j'ai commandé des clignotants ceux à l'arrière ils sont vraiment moches donc j'ai commandé des clignotants et j'ai commandé des vis pour faire ça aussi et voilà on est quand même plutôt pas mal allez j'ai remis du coup la moto donc là il va falloir que j'enlève complètement la roue puisque ma vis là elle est bloquée donc je peux rien passer en fait ça passe pas donc j'enlève toute la roue et on reprend allez voilà ça y est j'ai réussi à enlever du coup la vis correctement la roue Hermes j'ai mesuré pareil à droite et à gauche pour la mettre correctement j'ai l'impression qu'elle est un peu déviée par contre là il y a j'ai l'impression qu'il y a un petit problème on a un problème je crois que j'ai serré et il n'y a pas d'embrayage on filme l'embrayage bon vas-y vas-y redresse la moto c'est quoi du coup c'est le kick et là hop c'est l'axe de kick qui est mort et là regarde euh non bah non là non et bah en première et voilà on l'a fait caler comme ça on n'a pas le choix et je sens qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur à faire J'ai pas dit qu'on a ? ah oui c'est ici là C'est là t'en as ouais mais attends ça dépend comment est ce qu'elle non mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça dépend ça dépend comment elle se met ouais j's enfants il y a un problème Mais oui qu'est ce que j'ai senti là quand j'ai fait oh c'est pas parce que j'ai pris un retour ou je sais pas quoi euh ouais ouais c'est pas un 4 6 c'est pas tout ça c'est que là là, ici ça a bloqué j'ai forcé, ça fait et ça me niquait t'as fait comme moi t'as ton axe de kick qui est mort oui mais moi j'ai paniqué bon on est sur la moto même Will il est sur la moto t'es pas censé être plutôt sur la tienne pas de réponse t'es pas censé être plutôt sur la tienne il me faudra un joueur d'une équipe de boîte un ressort il a réussi un truc il est trop fort bon apparemment c'est pas le seul par contre dans les commentaires il m'a plein qui dit que c'était pas le seul que eux aussi ça leur est arrivé que le ressort il lâche comme ça hé tu m'accroches pas la moto moto j'ai encore un problème j'ai tout démonté pour voir mais il va pas dedans voilà il reste là et il bloque et si je force et bah il me raye tout le guidon voilà pourtant le reste va bien le reste passe nickel mais là je sais pas pourquoi il ne passe pas à moins qu'il faut le mettre au marteau mais ça m'étonnerait bon bah on va passer à autre chose donc ça hop de côté donc la biellette comme vous pouvez voir elle remonte hop elle sert l'embrayage donc va falloir la changer je suis en cours de remettre le tirage donc là je vais couper un peu le câble pour mettre tout ça je sais pas si je vais y arriver ce soir là j'arrête pas d'avoir que des endous j'ennuie bon donc ça y est il est remis on va remettre du coup ça puis ça et évidemment c'est en attendant d'avoir le terzo qui est malheureusement le plus disponible en bleu et évidemment quand je l'essaye il lâche c'était trop beau pour être vrai il m'a saoulé il m'a saoulé je sais pas si ça revient bien mais il m'a saoulé faut que je regarde on testera on verra bien mais là clairement je suis à fond le câble il est limite il revient il revient pas ouais on verra voilà ce que ça donne j'ai pas mis la poignée encore la bleue faut que je la mette mais là ça m'a saoulé donc j'arrête voilà bon du coup faut que je rachète un câble d'accélérateur en attendant on va mettre les clignotants on va pas les brancher parce que du coup faut que j'attende le faisceau qui est en cours voilà toc donc là c'est simple on se prend pas la tête toc 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 sinon ça va pas passer donc on met la rondelle après donc ils sont petits ils sont pas très gros c'est ce que je voulais vous voyez pour que ça fasse pour que ça fasse bien du coup hop on les voit pas trop et voilà ça rend bien non ? qu'est ce que vous en pensez ? c'est pas trop gros c'est parfait et voilà en vrai ça rend bien c'est pas mal j'aime bien allez donc j'ai acheté ces vis là voilà vous pouvez trouver chez Scootfast j'ai tapé vis 6-10 et du coup ça m'a mis des vis de couleur hop parce que je voulais pas des grises comme ça donc du coup ça passe même 100 mètres de rondelles elles se mettent bien et du coup ça rend plus joli d'avoir des comme ça plutôt que des comme ça et j'avais pris des vis en plus donc du coup on les a mis au niveau du carénage une ici et une là